Hey salut tout le monde c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. Tyrese, lui, il est moins en forme, rip à lui, peut-être direction Washington ? Eh oui, pour Eugène ! Ah non c'est un mytho. Bon, vous inquiétez pas les amis, si là vous voyez des larmes tout de suite sur mes yeux, rien à voir, je viens de m'étouffer, pour de vrai. Pendant le... l'intro. Je me suis étouffé. Ah man, qui pleure Tyrese, mais là il faut se ressaisir, et ils ont besoin qu'ils débarquent. Et en plus ça lui fait le nez rouge. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Splash. Voilà, c'est bon. Je peux faire mon deuil en paix ? Ils ont même plus peur des ombzombes. J'vais pas le bouffer non ? Mais nique ta mère, putain, j'suis en train de manger des Pimps, avec tes doigts pleins de sable et de terre. Il m'est dégoûté. Ça, c'est les pieds de Sacha, ça. Oh putain, eh, j'suis bon ou pas ? Oh la vache. Là, depuis le début de l'épisode, c'est sans un bruit. Numéro 7. Oh merde. Putain, regardez les genoux de Maggie, elle a les genoux en X. Je le sais. Les genoux, j'ai dit. Ils ont l'air très très fatigués, là. Ils sont à 100 km de Washington. L'impression qu'il n'y a plus d'eau, plus de bouffe. Ils sont en pleine galère. Vont-ils devenir cannibales, peut-être, eux-mêmes ? Cring, cring. L'épisode 10. 10 ? 10. On est à sec, comme avec l'autre. Alors, on continue à pied. Oh, ça sent la démotive, là. Complète, totale. Fatigue des troupes au bout du roule. Il faut qu'on trouve de l'eau. Et à manger. Oh, c'est ça, ils ont plus rien, là. Ils sont à la street. Je vais faire un tour dans les bois. Je vais voir ce que je peux trouver. Des esticots. Et des crapauds. Alors, mon padré, comment tu vas ? Tu supportes cette aventure ? Je sais ce que c'est qu'une R. Mon père était pratiquant. Moi, je savais pas. Je connaissais le R-Guitart. Je connaissais R-France. Ou bien, te baisses. Merci, ça va. Merci, c'est bon. Quand tu seras prête à le faire, je serai là. Tu les connaissais même pas. Je suis pas religieuse. Je ne le suis plus, depuis que mon père est mort. Tu avais une mission. Tu étais censé protéger tes ouailles, non ? Tu l'as pas fait. Tu t'es planqué. Fais pas comme si rien s'était passé. Oh, comment elle juge ! Oh, elle juge le père ! Mais qui es-tu pour juger le père ? Regarde cette image, elle est folle. On dirait que c'est des zombies eux-mêmes. Putain, on a tout le groupe, là. C'est ouf. Il est ouf, ce groupe. Moi, je veux qu'on en a présenté plus sur Chiquita et sur Guile. On peut s'occuper d'eux. Non, pas la peine. On est pratiquement à bout de force. Vaut mieux garder le peu qui nous reste. Oui. Je peux me les faire, moi. Toute seule ? Le regard de nichon. Est-ce qu'ils vont se pécho un jour ? Cheveux sales et Yann Barthès. Je crois qu'elle m'a sauvé la vie. Bess ? Elle t'a sauvé la vie aussi, non ? Bess ? Ils vont parler de Bess, peut-être ? Ils en ont pas reparlé. On n'est pas encore mort. Vous êtes pas loin. Il faut que tu laisses sortir tes émotions. Voilà, il a donné le maximum. Elle a tous fait les cheveux sales. Va te laver les mains, vite. Va prendre une douche. Ça viendra. Il y a eu un petit rapprochement physique. Elle a bien poussé la barbe de Rick. Rick Grims. Ça y est, ça arrive. Ils ont plus de force, les gars. Ils vont tous les pousser dans le vide. Oh, c'est énorme. Oh, c'est énorme. Ils se fatiguent même plus. C'est génial. Oh, cette facilité. Il va bien avoir un petit truc. Un qui va résister. Sacha, elle a envie d'en découdre. Oh. Elle a failli planter Sacha. Elle l'a pris pour une zomzombe. Elle a envie d'en découdre, là. Toute la haine. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Est-ce qu'il y en a qui va se faire mordre ou pas ? Oh. Non, mais elle est folle, Sacha. Elle est en train de planter tout le monde. Je t'avais dit de nous laisser faire. Elle a blessé Abraham, non ? Ouais, je me souviens de son nom. Mais j'aime bien l'appeler Guile. Papa. Et c'est reparti. Je vais passer par les bois. Et faire le tour. Je peux venir avec toi ? Non. Je vais aller chier, en fait. Baaah. Y'en a un dans le coffre ? Oh, merde. Le gars, c'était un kidnapper, de base. Pas cool, le plan. Je peux pas la laisser sale dans le coffre. Il faut que je la tue. Glock, hein ? Et voilà, on referme. On la laisse à l'intérieur. Putain, l'homme des bois, quoi. Il a la dégaine. Là, sur cette image, je l'aurais bien vu jouer dans Game of Thrones. Il a le physique, la saleté, tout. Ça va, c'est moi. Eugène, depuis qu'il a révélé que c'était un mytho, on l'a plus jamais entendu. C'est les drapeurs. Il le sait. Ça va faire campirer les choses. Ouais, c'est clair. À la tête. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, ils ont l'air vénères, hein. Eh, Sacha, faut pas la déranger en ce moment, hein. Elle a un petit peu tendax. Oh, non. Et bon appétit, tout le monde. Ça se régale. Ah, ça me donne faim. J'ai envie de manger un Pimps. Il y a que lui qui veut pas manger le chien. C'est horrible. Il a essayé de m'aider. Tout le monde a essayé de t'aider. Mais toi, tu t'es barré. Arrête de cogiter. Et mange. Mange ton petit Rex. C'est bon, hein, finalement. Un gars peu cool, lui. Ça y est. Oh, il a brûlé, putain. Il veut plus être prêt. Euh, c'est fini ? Il raccroche ? Ouais, ça y est, il a bouffé du chien. On peut plus croire en Dieu. Avec tout ce qui se passe. Quel Dieu laisserait faire ça ? Maggie, il boit un coup. Non. Non, c'est bon. Je pensais pas qu'elle pourrait être en vie. Je n'y croyais pas. Oh, putain, c'est horrible. J'avais... Mais là, je viens de faire le rapprochement. Bah, Bess, c'est sa sœur. Parce que pour moi, elles sont tellement différentes physiquement. C'est sa sœur. Elle a perdu tous les membres de sa famille. Il n'y a plus personne. Et qu'elle était morte le même jour. Comment j'ai pu zapper cette information ? On s'est battus pour survivre. Il faut pas qu'on baisse les bras. Sur la peau, ça fait beaucoup quand même. Parti comme t'es, c'est toi qui vas faire empirer les choses. Abraham, toujours aussi sympa. On n'est pas amis. Oh, pas cool, sage. Déjà, excuse-toi pour la petite éraflure. Ensemble, on peut s'en sortir. Oui, oui, c'est bon. Et il y a comme ça qu'on y arrivera. Il essaie de s'auto-persuader, Glenn. Il le dit à tout le monde. On va s'en sortir. Hein ? On va s'en sortir, hein ? Dites-le-moi. Eugène ? Dis-leur que je suis parti chercher de l'eau. Tu vas où ? On va aller chercher de l'eau. Qu'est-ce qu'il fout ce con, là ? Une petite clapasse ! Ça fait longtemps. Putain, mais mec, jamais tu fais ça ? T'as pas envie de faire ça, là, d'avoir les yeux libres ? C'est original comme cendrier. Ça s'appelle un sandaril. Entre Better Call Saul et The Walking Dead que je regarde en ce moment, il y a des musiques ultra tristes, ultra nostalgiques. Très sympas. Des waves comme ça. Ouais, ça y est, il chiale, il craque. Il craque pour baisse, là. Ou peut-être qu'il pleure de joie parce qu'il sait qu'elle chantera plus jamais. Il y a quelqu'un dans les parages ? On sait pas de qui ça vient. Si c'est un piège, faut avouer que c'est efficace. Moi, je préfère penser, en ce qui me concerne, que ça vient d'un ami. Eugène, qu'est-ce que tu foirais ? J'effectue un contrôle qualité. Très très bon ce, Eugène. C'est prêt à se sacrifier. On a foutu la soif. Ah bah voilà, il va pleuvoir. Allez, il n'y a plus qu'à ouvrir la bouche. Profitez-en pour vous doucher, les copains. Allez-y. Une bonne douche, là. Vous avez essayé déjà boire comme ça l'eau de pluie ? Impossible, il n'y a rien. Je ne peux pas boire. Allez, un petit peu d'espoir. Ils en avaient besoin, là. Mais c'était à plat, de chez à plat. Vous prenez tout ce qui peut servir. Allez. Vous êtes débiles, les gars ? Il y a un gars qui vous a laissé 20 litres de flotte. Au pire, si vous n'avez pas confiance en la flotte, vous la videz, vous vous servez des bouteilles vides. Comment ça pète ? J'ai repéré une glanche ou ça. Comment ça pète de malade. Voilà, tu vois là, on a l'homme dans toute sa splendeur. Ah non, je veux de l'eau, je veux de l'eau, pourvu qu'il pleuve. Il pleut. Ah vite, il faut nous trouver un abri. Jamais content. Il y a deux secondes, elle était allongée par terre et tout. Trois éclairs et un tonnerre, genre, ah vite. Bonjour madame. On fait que passer, hein. On va squatter dans le salon, mais on vous dérangera pas. Vous avez une brosse à dents ? Et voilà, t'es baptisé. On va squatter ton appart. Abraham, il est en train de se bourrer la gueule, seul tout. Il a vidé la bouteille. Encore du chien ? Je vais essayer. Non, il est trop humide. Il reste une patte ou deux, non, peut-être ? C'est pas ça, le monde. Ben, maintenant, si. Ah, Maggie, elle s'isole. Elle est toute seule. On fait ce qui doit être fait. Et ensuite, on continue à vivre. Il n'y a pas le choix, de toute façon. C'est nous, les morts vivants. Le nom a été prononcé. Ils n'ont pas dit zombie, hein. Ils ont dit mort vivant. C'est la première fois qu'on l'entend. C'est vrai, hein. On n'est pas comme eux. Vous allez manger du chien, hein. Ils sont tous en dépression, là. On n'est pas comme eux. Eh. On n'est pas comme eux. Toi, un peu plus. On n'est pas comme eux. Bon, d'accord. Si tu le souhaites. Allez, je sors. Je vais me balader. Il t'en en rond comme un tigre en cage, le mec. Il tient pas en place. Il faut faire quelque chose. Il va sortir. Je le connais, Dix. Oh, merde, 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 merde. Je crois que la nuit va être de courte durée, les copains. Tu peux pas retenir la porte à toi, tout ça, le mec. Oh, putain. Maggie, elle l'a vue. Elle va l'aider, mais à deux non plus. Allez, tous les aider, là, merde. Réveillez-vous. Ils y vont un par un. Ça, ça sert à rien, typiquement, parce que les mecs, ils vont pousser toute la nuit. Vous serez fatigués avant eux. Ils vont pas lâcher. Ah, peut-être qu'ils veulent juste se protéger de la pluie, eux aussi. Attends, nous aussi, on peut venir dans la grange. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, la pauvre Judy, toute seule, par terre. Génial, cette image. La cohésion de groupe, là. Tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Allez, pousse, pousse. Ils vont rentrer, c'est pas possible. Ça va céder, ça va céder. Non, me dis pas que ça se finit comme ça. C'est un cauchemar ? Oh, c'est un cauchemar de Maggie. Elle voit la mort partout. Ça va, tout va bien, c'était un cauchemar. Mais il dit que s'il dort pas, hein. Il cogite à mort. Oh, il lui a réparé sa boîte à musique. Viens avec moi. Viens avec moi si tu veux vivre. Les arbres, ils sont tombés sur les ombzons. Oh, la vache ! Comment il s'est retrouvé pendu, l'autre, là-bas ? Embroché, en hauteur. Ils sont envolés avec le vent, ou quoi ? Ils se seraient envolés, quoi, eux aussi. C'est dégueulasse ! Oh, joli. Très joli. Très joli fond vert. Magnifique fond vert, hein. Oh, putain. Le gosse. Noah. Oui, quoi ? Il sait pas s'il arrivera à surmonter tout ça. Non, il y arrivera pas. C'est ce que je me dis, moi aussi. Mais c'est ce que tout le monde se dit, t'inquiète. On va s'en sortir toutes les deux. Grâce à Eugène. Daryl l'a réparé. Allez, un peu de musique. Ça fait longtemps. Sérieux, c'est une blague. Ça marche pas ? Hé ! Oh là ! C'est qui, ça ? Oh là ! C'est qui, toi ? C'est qui, là ? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Aaron. Bonjour, Aaron. C'est toi, l'ami ? Je sais. Il faut se méfier des inconnus. Oui, Bernard Campon et compagnie. Je viens en ami. C'est ça. C'est toi qui as laissé la flotte ? Je voudrais avoir un entretien avec le chef de votre groupe. Un entretien. Rick, c'est bien ça ? Oh ! Comment tu connais ce pour quoi ? J'ai une bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle ? J'ai pas du tout confiance en ce mec-là. Fin de l'épisode. Sur cette image, bien sûr. Évidemment, bien sûr. Génial. Je regarde juste s'il n'y a pas une petite scène de poche générique. Non, il n'y en a pas. Qui est ce nouveau... C'est qui ce mec, là ? Qui est ce nouveau personnage ? Qui est ce nouveau personnage ? Pas qui est ce nouveau personnage. Et d'où il connaît Rick et pourquoi il vient en ami, pourquoi il leur donne des bouteilles d'eau et pourquoi il a l'air impeccable, propre, rasé, fringue nickel. À croire qu'il ne vit pas dans le même monde que les autres. Je vous fais des bisous. Vous me lâchez le petit pouce, le commentaire. Vous vous abonnez si ce n'est pas fait. Je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501